Question 1. Le véhicule blanc est arrêté pour discuter avec le piéton. Je serre à droite et je ralentis. Réponse A. Je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Je fais un appel de phare. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Alors ici, vous avez un véhicule blanc qui est arrêté, en train de discuter avec un piéton. Vous avez remarqué, la route est très très étroite. D'ailleurs, il n'y a même pas de signalisation, pas de marquage au sol qui sépare les deux voies parce que la route est trop étroite. Donc pour se croiser, il va forcément falloir se serrer à droite. Mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est que l'accotement est vraiment endommagé et plein de bouts. Donc il y a des trous, des ornières et plein d'eau. Donc là, c'est un énorme risque de perte de contrôle du véhicule. Ce qui fait que je dois absolument ralentir avant de me serrer à droite. De toute manière, il faut faire ça dans toutes les situations, même s'il n'y avait pas eu d'eau ici. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien y avoir sur l'accotement un trou sur le bord ou même des débris de verre qu'il peut y avoir ou des bouts de ferraille. Et là, si vous roulez dessus, vous pouvez endommager votre véhicule et abîmer la direction ou éclater un pneu. Donc dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Question 2. Je souffre de diabète grave. Je dois passer un examen médical. Pour passer le permis de conduire, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour continuer à conduire, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il faut savoir que certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite d'une voiture. C'est le cas, par exemple, si je suis atteint de diabète grave, comme ici, comme la question, mais aussi de problèmes cardiaques ou de troubles de l'équilibre ou certains problèmes de vue aussi. Alors dans ce cas-là, il faut faire une visite médicale chez un médecin. Mais attention, pas n'importe quel médecin. Ça doit être un médecin agréé par la préfecture, que ce soit pour passer l'examen de conduite ou après, au moment de la conduite, parce que je peux être atteint d'une pathologie, par exemple, 10 ans après avoir passé mon examen de conduite. D'accord ? Dans ce cas-là, il faudra le déclarer et faire une visite médicale. Donc là, c'était la réponse A et C. Question 3. L'angle de vision est d'environ 180 degrés à l'arrêt ? Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km heure ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur du champ visuel, il est à peu près de 180 degrés. C'est-à-dire que là, si on tendait vraiment les bras sur les côtés de notre tête, on voit les deux extributés de nos mains. Et cette largeur, elle va rétrécir. Plus on va rouler vite, plus elle va rétrécir. D'accord ? Pour vous donner une idée d'ordre, un petit peu de grandeur, à savoir comment ça va évoluer, à 30 km heure, mon champ de vision, il est à peu près de 120 degrés. C'est à peu près ce qu'on peut voir ici. D'accord ? Ensuite, plus on va rouler vite, à 80 km heure, par exemple, il va réduire à 60 degrés. Donc 60 degrés, ça ne fait plus grand-chose. Ça fait à peu près ça. Et puis ensuite, à 100 km heure, il va réduire à 45 degrés. Donc, ce qui veut dire que plus on va aller vite, plus on va louper des indices autour de nous. D'accord ? Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc là, la réponse, c'était A et C. 180 degrés à l'arrêt, oui. Et ça réduit à 60 degrés, à 80 km heure, oui. Donc, réponse A et C. La meilleure option est d'accélérer, réponse A, de faire un appel de phare et klaxonner, réponse B, de freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est sur une route à double sens de circulation. On voit des véhicules qui circulent dans ce sens-là et des véhicules qui arrivent en face. et il y a un véhicule qui est en train de me dépasser. Alors, il a mal estimé un petit peu sa distance de dépassement et là, il se retrouve enfin en dépassement, mais avec un véhicule qui arrive en face à très faible distance. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Si j'accélère, il n'aura plus du tout la possibilité de se rabattre. D'accord ? Parce que je vais me retrouver à sa hauteur et lui va devoir soit accélérer encore beaucoup plus fort pour pouvoir passer devant. À mon avis, ça va être très difficile pour lui. soit il va devoir freiner, 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 freiner fortement pour pouvoir passer derrière, ce qui va le mettre aussi en difficulté. Si je fais un appel de phare ou si je klaxonne, ça ne changera rien à la situation, ça n'évoluera pas. Si je freine et je serre à droite, dans ce cas-là, ça risque d'être la meilleure solution. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà devant moi. Donc, il ne lui manque plus grand-chose pour pouvoir se rabattre. Donc, si je me serre à droite et puis que je freine, ça va lui laisser la possibilité de se rabattre tout de suite et d'éviter le véhicule qui est en face. D'accord ? Donc là, c'était la réponse C. Question 5. Ayant des troubles de l'équilibre, je peux passer mon permis de conduire sans examen médical ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, je vous ai donné un petit peu la correction tout à l'heure. Dans la question précédente, on parlait de diabète dans la question précédente. C'est la même chose pour des troubles de l'équilibre. D'accord ? Il faut absolument passer une visite médicale. Donc là, c'était réponse B. Question 6. Circulant à 90 km heure, je laisse une distance de sécurité minimale d'environ 20 m. Réponse A. 30 m. Réponse B. 40 m. Réponse C. 50 m. Réponse D. À 90 km heure, je laisse une distance d'environ pour calculer. Il faut prendre la distance de sécurité, c'est l'équivalent de 2 secondes. D'accord ? D'intervalle entre moi et le véhicule qui est devant. La méthode facile pour calculer la distance qu'on parcourt pendant une seconde, c'est de prendre le chiffre là, ici 9, de 90 km heure, et de le multiplier par 3. D'accord ? Donc, 3 fois 9 égale 27 m. Donc, on arrondit à peu près à 25 m, ça sera beaucoup plus facile. Et si je le double, 25 m fois 2, pour avoir 2 secondes d'intervalle, ça fait 50 m. Donc, 50 m, c'est la réponse D. Réponse C. Alors, contrôler un angle mort, avant de quitter un stationnement, ça permet d'évaluer le nombre de véhicules qui arrivent sur les différentes voies, parce qu'il peut y avoir une voie, et puis une deuxième voie de dépassement, par exemple. Souvent, dans le rétro-gauche, on voit la voie qui est juste à côté, mais assez loin, pas une distance assez proche, et on voit encore moins la deuxième voie qu'il pourrait y avoir sur la zone de dépassement. Il pourrait y avoir un véhicule qui veut se rabattre, et moi, je m'engage à ce moment-là, et ça deviendrait très dangereux. Donc, dans tous les cas, de toute manière, il faut contrôler le rétroviseur intérieur, le rétroviseur extérieur, et l'angle mort, les 3 choses, avant de mettre un clignotant. D'accord ? Et ensuite, une fois que j'ai contrôlé tout ça, j'ai mis mon clignotant, en même temps que je m'engage, je revérifie une dernière petite fois. Donc, ça permet, tout ça, ça permet d'éviter de surprendre les autres usagers, mais aussi, nous, d'être surpris. Dans tous les cas, je mets mon clignotant. Donc là, c'était réponse A et B. Question 8. Je commence à ressentir des raideurs dans la nuque. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos. Réponse B. J'allume les feux de détresse de mon véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les raideurs dans la nuque, c'est un des symptômes de fatigue. D'accord ? Comme le picotement des yeux, les jambes qui s'engourdissent un petit peu, la nuque, les épaules, le dos qui se raidissent un petit peu aussi. Il n'y a pas forcément que la nuque. Tout ça, ce sont des symptômes de fatigue. Donc, pour ça, il faut s'arrêter sur la prochaine aire de repos. Pas sur une bande d'arrêt d'urgence. Elle n'est pas faite pour ça. Et c'est dangereux de rester sur une bande d'arrêt d'urgence. Sachant qu'il y a des aires de repos à peu près toutes les 10 minutes sur autoroute. Donc, on peut se permettre d'attendre un petit peu, 10 minutes, pour aller jusqu'à la prochaine aire de repos. D'accord ? Est-ce que j'allume mes feux de détresse ? Eh bien, non. Je n'allume pas les feux de détresse, parce que ça pourrait induire en erreur les autres usagers. Ils pourraient croire qu'il y a un ralentissement, un accident ou une panne. D'accord ? Donc là, c'était la réponse B et D. Question 9. Ce véhicule transporte des matières dangereuses ? Réponse A. Des produits laitiers ? Réponse B. Je dépasse ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si on observe ce véhicule, je vous l'ai mis un petit peu en zoom sur le côté pour voir un peu mieux. Il possède une plaque orange, ce qui signifie que c'est transport de matières dangereuses. Alors, pour information, le chiffre du haut, là, qui est ici, 30, d'accord, ça indique la nature du danger. Le chiffre du bas, ça indique le type de produit transporté. Alors, sa vitesse, elle est limitée à 70 km heure sur les routes, comme ici, à sens unique. D'accord ? Ce qui veut dire que moi, j'ai largement mon allure, beaucoup plus importante, pour pouvoir le dépasser. Alors ensuite, j'ai observé, derrière moi aussi, voir s'il n'y a personne qui me dépasse. Il n'y a personne dans mon rétroviseur. J'ai largement plus de vitesse que lui, parce que lui est limité à 70 km heure. Donc, oui, je le dépasse. Donc là, c'était réponse A et C. Question 10 Cet enfant crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une zone d'incertitude, c'est une zone dans laquelle on ne sait pas comment la situation va évoluer. Alors, nous, on avance un petit peu vers l'avant, et ce garçon-là, manifestement, il est en train de courir. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va courir pour sauter le petit rebord, le petit trottoir, et ensuite rester le long du trottoir ? Ou est-ce qu'il va vouloir, par exemple, traverser toute la route ? Ça, c'est une véritable incertitude. Donc, oui, je suis dans une zone d'incertitude à cause de cet enfant-là. Donc, réponse A. Est-ce que je place le pied face au frein ? Bien entendu, parce que là, c'est un danger imminent, immédiat. Donc, tout de suite, je n'attends pas de savoir ce qu'il va faire, parce que si c'est à cet endroit-là que je commence à comprendre qu'il veut traverser, moi, entre-temps, j'aurai avancé. Et mon véhicule a de l'allure. Il va mettre de la distance pour s'arrêter. Donc, dans tous les cas, je place mon pied face au frein, et je commence même à ralentir au cas où. D'accord ? Donc, ici, c'était réponse A et C. Question 11. Malgré ma faible allure, je continue à observer autour de moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce n'est pas parce qu'on a une allure lente qu'on doit être dispensé d'observer autour de soi. Surtout que là, il y a un trafic énorme. D'accord ? Donc, les véhicules peuvent freiner brusquement. Donc, ce qui veut dire que je dois vraiment observer régulièrement. Il peut y avoir des véhicules qui veulent changer de voie. Par exemple, celle-ci, on ne sait pas trop. Elle est près du marquage. Est-ce qu'elle va s'écarter ? Ou est-ce qu'elle reste là, mais un peu proche de moi ? Donc, je dois observer autour de moi. Et puis aussi, derrière, dans le rétroviseur, on voit qu'il y a un motard qui est entre eux, qui fait une circulation entre fils, qui est entre deux voies. Donc, il risque de passer aussi proche de moi, entre les deux voies. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que je reste serré à droite dans ma voie. Donc là, malgré mon allure faible, je continue à observer autour de moi. Oui, réponse A. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, réponse C. Question 12 Mon passager veut prendre le bus. Je le dépose à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. On observe ici un aménagement pour les bus, avec une jaune continue, d'accord ? Les arrêts de bus, ça c'est une règle générale, à savoir, vous n'avez pas le droit de stationner, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter non plus. D'accord ? Sauf si c'est la circulation qui vous impose un arrêt, mais là, ce n'est pas considéré comme un arrêt d'arrêt et stationnement. Donc, un arrêt pour déposer un passager est strictement interdit au niveau des arrêts de bus. Donc là, c'était réponse B. Pour tourner à gauche, je reste où je suis ? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'observe la signalisation, je vois que j'arrive sur un stop, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il a ce stop de particulier ? Si on observe bien, il fait toute la largeur de ma voie ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en sens unique, d'accord ? Et quand je tourne à gauche en sens unique, il faut que je me place carrément sur la voie de gauche, c'est-à-dire que là, il faut que je me cale ici. La voiture, il faut qu'elle soit en biais là, d'accord ? Pour pouvoir être prêt à repartir. Donc, est-ce que je suis bien placé ici ? Est-ce que je reste où je suis ? Non, réponse B. Question 14. Pour tourner à gauche, je vais devoir céder le passage au véhicule. A, réponse A. B, réponse B. Aucun des deux véhicules. Réponse C. On observe ici, il y a un feu vert. Donc, quand il y a un feu vert, je peux passer. Mais, il y a peut-être des véhicules à laisser passer. On constate aussi que je suis dans une voie pour tourner à gauche. Ce qui veut dire que si j'ai le feu vert, je dois m'avancer jusqu'au milieu de l'intersection, et ensuite, laisser passer les usagers d'en face avant de tourner. Mais, est-ce que je laisse passer les deux usagers ? Alors, quand moi, j'ai une flèche pour tourner à gauche, comme ici, je vais devoir m'avancer jusqu'au milieu de l'intersection, pour ensuite tourner vers la gauche. Le véhicule d'en face va s'avancer jusqu'au milieu de l'intersection, pour ensuite tourner à sa gauche. Donc, on ne va pas se passer l'un derrière l'autre, on va se passer l'un devant l'autre. Donc, là, on ne va pas se gêner. On va tourner mutuellement en même temps, donc je n'ai pas à lui céder le passage. Par contre, en face, lui, sa route principale, c'est celle-ci. Ok ? Et moi, je vais traverser l'axe principal. Donc, je n'ai pas à lui couper la route comme ça. Il est prioritaire, puisqu'il sera à ma droite. Donc, pour tourner à gauche, est-ce que je vais devoir céder le passage au véhicule A ? Oui. Au véhicule B ? Non. Donc là, c'était la réponse A. Question 15. Il y a un fort vent latéral venant de gauche. Je vais subir un appel d'air. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je tiens fermement le volant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, on note qu'il y a un fort vent latéral qui vient de gauche, c'est-à-dire qui vient de là. D'accord ? Comme ça. Donc, quand je vais arriver là, moi, avant le poids lourd, j'ai le vent qui me pousse. J'ai le vent qui me pousse par là. Quand je vais arriver au niveau du poids lourd, d'un seul coup, je n'aurai plus de vent. Donc, avant, je luttais contre le vent. Donc, je tournais mon volant légèrement vers la gauche, mais très léger, pour faire opposition au vent. Je vais arriver à hauteur du poids lourd, et là, d'un seul coup, c'est comme un mur. Je n'ai plus de vent. Donc, ma voiture aura tendance, paf, à dévier un petit peu vers le poids lourd. Ça s'appelle un appel d'air. Et quand je vais ressortir à ce niveau-là, à la sortie du poids lourd, je vais reprendre le vent. Donc, ma voiture risque de refaire un écart vers la droite. D'accord ? Donc, il y a un fort vent latéral. Est-ce que je vais subir un appel d'air ? Oui. Réponse A. Est-ce que je tiens fermement le volant ? Dans ce genre de situation-là, oui, il faut tenir fermement le volant, justement, pour éviter les écarts de trajectoire. Donc, c'était réponse A et C. Question 16. Cette signalisation indique une sortie. Réponse A. Une direction autoroutière. Réponse B. Une bifurcation. Réponse C. Une voie européenne. Réponse D. On constate que le panneau est entièrement bleu. D'accord ? Donc là, ça veut dire déjà dans un premier temps que ce sont des directions autoroutières. Réponse B. Ensuite, il ne faut pas confondre une sortie et une bifurcation. Ici, c'est une bifurcation. Pourquoi ? Parce qu'on part de l'autoroute et il va se séparer en deux. Soit il va continuer de ce côté-là, soit il va continuer de ce côté-là. Confirmation. À droite, on reste sur l'autoroute. En face, on reste sur l'autoroute. Donc, c'est bien une bifurcation. Une sortie, ça serait le panneau blanc de sortie. Donc, regardez bien dans votre livre de code pour bien faire la différence entre les deux. Est-ce que c'est une voie européenne ? Il y a le E là, ici, E80, dans les deux A. Donc, c'est bien une voie européenne. Donc là, la réponse, c'était B pour la direction routière. C, une bifurcation. Et D, une voie européenne. Question 17. Je circule en feu de croisement. Réponse A. En feu de route. Réponse B. Ils sont adaptés à la situation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce symbole-là signifie que je circule en feu de croisement. Donc, c'était réponse A dans un premier temps. Ensuite, est-ce qu'ils sont adaptés à la situation ? Alors, j'observe, là, je vois que je suis hors agglomération, sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On voit même, d'ailleurs, une bande d'arrêt d'urgence, avec une sortie proposée, on ne voit pas le nombre de kilomètres, mais une sortie un peu plus tard. Donc, je suis bien hors agglomération. Est-ce que je peux mettre mes feux de route ici ? Eh bien, non. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'éclairage sur la route, les feux de route sont interdits. Donc, je peux circuler uniquement en feu de croisement. Les feux de position, eux, sont interdits, hors agglomération. D'accord ? Je ne peux circuler en feu de position, seulement en agglomération éclairé. Je ne vous le conseille pas, mais on a le droit. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que les feux de croisement, ici. Donc, est-ce qu'ils sont adaptés à la situation ? Eh bien, oui. Réponse C. Question 18. J'allume les feux de détresse dans la situation numéro 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2 ? Oui, réponse C. Non, réponse D. On allume nos feux de détresse quand on a un problème mécanique ou quand il y a un fort ralentissement vers l'avant. Ici, c'est le cas. Vous avez vu, il y a la chaussée qui est complètement encombrée, avec des forts ralentissements. On voit les véhicules qui freinent un petit peu partout. Donc là, il faut allumer les feux de détresse. À une condition, c'est que dans ce cas-là, je sois le dernier de la file. Alors, j'observe dans les rétroviseurs. Et là, on constate que dans la situation numéro 1, je ne suis pas le dernier de la file. Donc, les gens ont déjà la même allure que moi. D'accord ? Ils sont déjà au courant qu'il y a un ralentissement. Donc, les feux de détresse ne sont plus nécessaires. Ici, oui, je suis le dernier de la file. Donc, je cache la visibilité vers l'avant. Ils peuvent être surpris par le changement d'allure brutal. Donc, je dois mettre mes feux de détresse dans la situation numéro 2. Donc, dans la situation numéro 1 ? Non, réponse B. Dans la situation numéro 2 ? Oui, réponse C. Question 19. Je peux circuler avec Ici, nous sommes en agglomération. On voit bien les trottoirs avec plein de maisons sur les côtés. Donc là, il n'y a pas de doute. On est vraiment en agglomération. Donc, on va tout de suite observer si on a de l'éclairage. Parce que c'est la règle pour les feux de route. Ensuite, il y a de l'éclairage. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. Donc, déjà, ça, on règle assez. On oublie. Ensuite, est-ce que j'ai le droit d'utiliser mes feux de position seul ? Eh bien, oui, c'est une des situations. C'est la seule situation, d'ailleurs, où on a le droit d'utiliser les feux de position. C'est en agglomération éclairée. Et là, c'est le cas. Ce n'est pas l'idéal, hein ? D'accord ? Mais on a le droit. Est-ce que je peux circuler en feux de croisement ? Eh bien, oui aussi. Donc là, c'était réponse A et B. Cette personne souffre d'un mal de dos violent. Je peux la déplacer ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un déplacement pourrait entraîner des liaisons irréversibles ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans toutes les situations, une personne comme ça qui est à terre, il ne faut surtout pas la déplacer. D'accord ? Même si elle ne se plaint pas de douleur, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas. Si vous la déplacez, vous risquez de carrément la paralyser, hein ? D'accord ? Il y aura des lésions irréversibles. D'ailleurs, vous voyez là, il y a le casque qui est à côté. Bon, peut-être qu'il l'a perdu dans sa chaute, mais il ne faut pas enlever un casque. Il faut juste délicatement ouvrir la visière pour qu'il puisse respirer, mais n'enlevez pas de casque. Parce que c'est pareil, vous risquez de lui abîmer la colonne vertébrale. La seule situation où vous pouvez bouger une personne comme ça qui est à terre, c'est quand il y a un danger imminent. Un véhicule juste à côté qui peut prendre feu, ou un autre véhicule qui arrive très vite et qui n'arrive pas à ralentir suffisamment et qui risque de nous écraser. Dans ce genre de situation, évidemment, il faut bouger la personne, mais sinon, vous la laissez ici, sur place. Donc, est-ce que je peux la déplacer ? Non. Réponse B. Un déplacement pourrait entraîner des liaisons irréversibles ? Oui. Réponse C. Question 21. En plus des feux de position, j'allume les feux de croisement. Réponse A. De route. Réponse B. De brouillard. Réponse C. Lorsqu'il y a une mauvaise météo, comme celle-ci, là, on voit qu'il neige, obligatoirement. Dès qu'il y a une mauvaise météo, neige, pluie, brouillard, vous devez obligatoirement mettre vos feux de croisement. C'est obligatoire. Donc, ça, c'est réponse A. D'accord ? Et pas les feux de route, parce que ça éblouit. Ensuite, les feux de brouillard, vous avez le droit aussi, à l'avant comme à l'arrière, par temps de brouillard et par temps de neige. D'accord ? Il y a juste une restriction à l'arrière, c'est la pluie, parce que ça éblouit. On ne peut pas mettre par temps de pluie. Mais à l'avant, brouillard et neige, à l'arrière, brouillard et neige, c'est possible. Donc, la réponse, c'était A. C. Question 22. La principale cause d'usure de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. On observe là une usure vraiment particulière et que sur un côté. Vous voyez bien, là, on voit bien les stris d'évacuation d'eau. Voilà. Mais ici, c'est très usé. Même le témoin d'usure, on voit ici que la gomme, là, elle arrive à la même hauteur que le témoin d'usure. Donc, il y a une usure que sur un côté. Quand il y a une usure que sur un côté comme ça, c'est dû à un défaut de parallélisme. C'est ce qui permet de régler l'angle du pneu pour que le pneu soit toujours posé à plat. Et là, malheureusement, le pneu n'est pas posé à plat. Donc, c'est un problème de défaut de parallélisme. Un défaut de surgonflage, l'usure se serait faite au centre. D'accord ? Un sous-gonflage serait été des deux côtés, aux deux extrémités. Là, c'est que d'un côté. Donc, c'est un défaut de parallélisme. Réponse A. Question 23. Je vais tout droit. J'emprunte la voie de droite. Réponse A. La voie de gauche. Réponse B. Alors, lorsque l'on observe la signalisation, on voit un panneau bleu qui nous dit qu'il y a une voie réservée pour les bus. Avec une confirmation, on voit bien au marquage au sol ici, avec des pointillés bien larges et resserrés comme ça, qui nous signifie que c'est une voie réservée pour le bus. Ce qui veut dire que moi, je n'ai pas le droit de circuler dessus, je dois obligatoirement m'écarter. D'accord ? Donc, j'emprunte la voie de gauche. Réponse B. Question 24. La principale cause d'éclatement d'un pneu est l'usure ? Réponse A. Le surgonflage ? Réponse B. Le sous-gonflage ? Réponse C. Alors, une usure importante diminue fortement l'adhérence du véhicule et ça fragilise aussi le pneu. D'accord ? Alors, le surgonflage, lui, il augmente l'usure au centre de la bande. D'accord ? On en a parlé tout à l'heure. Le sous-gonflage, ça provoque un écrasement et même un petit peu un pincement du flanc du pneu. Et à terme, ça provoque un éclatement. Et ça, c'est la cause principale, la plus fréquente des éclassements. Donc, c'était la réponse. C'est le sous-gonflage. Question 25. Je m'assure que le conducteur m'a vu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le conducteur de la camionnette, là, doit me laisser passer parce qu'il vient d'un chemin de terre. On voit bien qu'il n'y a pas de route ici. On voit encore de l'herbe. Il n'y a pas de balise d'intersection. Donc, il doit me laisser passer. Mais ce n'est pas pour autant que je peux passer sans m'inquiéter de ce qu'il va faire. Donc, je dois, dans tous les cas, m'assurer que le conducteur m'ait bien vu. Ça, c'est important pour éviter un accident. Donc, la réponse est A. Ensuite, est-ce que je ralentis ? Oui, parce que là, il est déjà bien avancé et je dois me préparer à m'arrêter au cas où il s'engagerait. Donc, c'était oui pour les deux. Donc, réponse A et C. Question 26. Les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Déforment les voitures ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il existe de plus en plus de rétroviseurs panoramiques. Alors, on les reconnaît souvent avec des petits pointillés qu'il y a ici. et là, le rétroviseur est légèrement arrondi sur le bord, ce qui permet une vision plus large. Par contre, attention, parce que ça perturbe l'estimation des distances, d'accord ? Et la vision est aussi déformée. Ce qui fait que la voiture, elle peut paraître plus loin, alors qu'en fait, en réalité, elle est plus près. Donc, les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort ? Oui, parce qu'il y a une vision plus large. Déforment les voitures ? Oui aussi. Donc, réponse A et C. Question 27. Quel témoin sur le tableau de bord impose un arrêt immédiat ? Le témoin A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors, on va faire un petit tour de chaque témoin, mais d'abord, il y a une règle de base à savoir, c'est que les témoins oranges informent le conducteur, mais ce n'est pas une urgence, d'accord ? Alors, le témoin A informe que c'est le feu de brouillard arrière, d'accord ? Pour le témoin C, en orange toujours, ça informe que les plaquettes commencent à être usées, mais il y a encore le temps d'aller faire l'entretien. Ensuite, les voyants rouges, alors le témoin B, ça indique que les feux de détresse sont en fonctionnement. Par contre, c'est l'exception, même s'il est rouge, celui-ci n'impose pas l'arrêt, d'accord ? Même s'il est rouge. Le témoin D, lui, nous informe d'un problème de freinage, et il faut s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Absolument, là, ça nécessite un arrêt. Donc, la réponse, c'était D. Question 28. Sur autoroute, la première cause d'accident est l'alcool ? Réponse A. La vitesse ? Réponse B. La somnolence ? Réponse C. Le non-respect des intervalles de sécurité ? Réponse D. L'autoroute, c'est souvent monotone et ça favorise l'endormissement. Elle reste cependant quand même le réseau le plus sûr pour circuler en France. C'est là où il y a le moins d'accidents sur autoroute. Mais par contre, trop souvent, les conducteurs ne font pas de pause. Une pause, c'est normalement conseillé toutes les deux heures, mais les gens ne respectent pas beaucoup ça. Et du coup, la somnolence s'installe. Le résultat, c'est que c'est la première cause d'accidents sur autoroute quand même, avec 23% des accidents, c'est-à-dire presque un accident sur quatre. Donc, devant la vitesse, l'alcool et le non-respect des intervalles de sécurité, ça reste la première cause d'accidents sur autoroute, c'est la somnolence. Donc, réponse C. Question 29. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive, réponse A, de franchissement de la ligne continue, réponse B, de délit de fuite, réponse C. Donc, ce que je vais vous dire, c'est à apprendre par cœur. Donc, s'il faut, faites pause et notez ça sur un papier pour l'apprendre par cœur. Il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, ou alors 0,1 mg par litre d'expiréen, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il n'a que 6 points à la base. Le délit de fuite a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis, et il sera donc invalidé. Et il risque aussi une amende de 75 000 euros au maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le franchissement d'une ligne continue, quant à lui, s'est sanctionné par 3 points sur son permis de conduire. Donc, il lui reste alors que la moitié des points. Donc, il faut qu'il fasse un stage de sensibilisation de 2 jours. Donc là, c'était réponse A et C. C'est dans ces cas-là où il ne lui reste plus rien du tout. Question 30 Donc là, si on continue dans cette rue, on ne respectera pas la signalisation qui nous dit que c'est un sens interdit. D'accord ? Donc, le fait de circuler en sens interdit, c'est puni par la loi. Ça sera une contravention de 4e classe. D'accord ? Avec un retrait de 4 points aussi. Donc là, c'est la B, c'est la C. Et on peut aussi, éventuellement, avoir une suspension. Donc, ça peut aussi être la D. Donc là, ça sera B, C et D. Question 31 Le type de carburant est toujours mentionné sur le bouchon ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, généralement, le type de carburant est en effet noté sur le bouchon, ici ou là. Ou alors, à l'intérieur de cette trappe-là. Quand vous l'ouvrez, il y a une étiquette qui vous indique le type de carburant. Mais, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours noté sur le bouchon. Il n'y a pas toujours d'étiquette non plus. Ou des fois, elle s'enlève aussi avec le temps. C'est pour ça que c'est important de toujours connaître le type de carburant que vous allez mettre dans un véhicule avant d'emprunter un véhicule. Donc là, c'était réponse B. Question 32 Ce conducteur règle l'inclinaison du dossier, réponse A, la distance du siège par rapport aux commandes, réponse B. Quand on se penche comme ça pour régler la manette qui se trouve sur le devant du siège, c'est bien pour régler la distance entre le siège et les pédales. D'accord ? Pour régler l'inclinaison du dossier, on la voit, c'est la petite poignée qui est ici. Donc, il faut la tirer ou la pousser. Ça, ça dépend des véhicules. Mais il faut manipuler cette poignée-là pour régler l'inclinaison du dossier. Donc là, c'était la réponse B avec la distance du siège par rapport aux commandes. Question 33 Je tourne à droite. Je prévois de m'arrêter. Réponse A Je tourne sans m'arrêter. Réponse B Sur la droite, on observe deux choses importantes. Il va y avoir un cycliste. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est un peu caché derrière l'arbre. On a l'impression qu'il est arrêté, mais il va peut-être traverser. Et il a l'air d'être sur la chaussée de toute manière. Et il y a aussi, parce que quand je vais avancer tout doucement pour commencer à freiner, le piéton va arriver à hauteur de l'intersection. Donc, il va aussi certainement traverser. Ça fait trop de choses à surveiller. Donc, je prévois obligatoirement de m'arrêter au cas où pour laisser passer ces usagers-là. Donc, c'était la réponse A. Question 34 Avant de monter dans le véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui, réponse A Non, réponse B Alors là, c'est un gros conseil. Il faut toujours faire le tour d'un véhicule avant de s'installer dans le véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien y avoir un obstacle. Au moment où vous êtes garé, par exemple, il peut y avoir un poteau, un petit piqué sur le devant du véhicule. C'est un exemple. Vous vous garez, vous faites attention à ce piqué-là. Et puis, vous revenez quelques heures plus tard, ou voire le lendemain, ou deux ou trois jours plus tard. Et vous repartez. Vous renclenchez votre première. Vous repartez en marche avant parce que vous pensez qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Et vous avez oublié le poteau, le petit piqué. Et là, c'est l'accident. Donc, avant de monter dans le véhicule, il est préférable toujours d'en faire le tour. Oui, réponse A Question 35 Lorsque j'installe un enfant, je vérifie L'ajustement du harnais de sécurité ? Oui, réponse A Non, réponse B L'ajustement de la ceinture de sécurité ? Oui, réponse C Non, réponse D Donc, lorsqu'on installe un enfant, toujours à l'arrière, si possible en priorité d'ailleurs, à l'arrière de votre véhicule, il y a toujours les deux choses à vérifier. C'est-à-dire l'ajustement du harnais de sécurité ? Donc là, c'était oui, réponse A Et l'ajustement aussi de la ceinture de sécurité ? Donc, c'était réponse C aussi, A et C Question 36 Un airbag se déclenche automatiquement en cas de choc violent ? Oui, réponse A Non, réponse B Alors, un airbag, c'est aussi appelé coussin gonflable, c'est un amortisseur de choc. Donc, il se déclenche automatiquement et même quasiment instantanément en cas de choc violent, mais c'est automatique, d'accord ? Sur les voitures récentes, il est courant d'en trouver plusieurs au niveau du volant, au niveau du passager, donc au volant comme ici, au niveau du passager. Et si on observe bien aussi, il peut y en avoir en latéral, sur le côté, d'accord ? Voilà, mais ça se déclenche automatiquement. Et petite précision, c'est important de mettre aussi votre ceinture, c'est pas l'airbag qui va vous empêcher d'être projeté, d'accord ? Donc, réponse A Question 37 Un réglage correct du rétroviseur intérieur me permet d'avoir une vue complète à l'arrière sans avoir à bouger la tête ? Oui, réponse A Non, réponse B Donc, en effet, un réglage correct d'un rétroviseur, ça vous permet d'avoir une bonne vue sur ce qui se passe à l'arrière. Évidemment, ça ne couvre pas les angles morts, ça, il faut en tenir compte en conduite. Mais vous devez pouvoir observer ce rétroviseur sans vous pencher en conduisant, parce qu'il y a un risque de faire un coup de volant, d'accord ? Donc, c'est juste les yeux qui se lèvent légèrement pour observer le rétroviseur, et ça doit se faire en un quart de seconde, même pas. Voilà, donc c'était réponse A Question 38 Réponse B Dans une voiture, quand il fait, vous voyez, à peu près 30 degrés à l'extérieur, dans une voiture, on peut très vite atteindre les 40 à 50 degrés. À l'intérieur de votre voiture, ce qui fait que si vous laissez les vitres fermées et vous allumez la climatisation, elle aura un énorme travail à fournir pour refroidir votre voiture. Et en plus de ça, vous allez consommer plus et polluer plus. Donc, l'idéal, c'est d'abord d'essayer de retourner à une température ambiante, une température de l'extérieur, donc d'ouvrir les vitres et de circuler un petit instant comme ça pour rafraîchir rapidement votre habitacle. Et ensuite, vous remontez vos vitres et vous mettez la climatisation. Donc là, c'était réponse B Question 39 Alors, un parking relais, à quoi on le reconnaît? On le reconnaît au P plus R, le R de relais, d'accord? Ou ça s'appelle aussi un stationnement incitatif. Alors, c'est un espace de stationnement pour automobilistes. C'est souvent situé en périphérie d'une ville, au bord d'une ville et c'est pour inciter les automobilistes à accéder au centre-ville par le biais de transports en commun. Ça peut être le métro ou le tram, un train de banlieue ou un bus, d'accord? Et puis, comme ça, vous allez passer la journée au centre-ville sans encomprer le centre-ville et vous revenez le soir pour récupérer votre véhicule. Par contre, ces parkings-là peuvent être gratuits, mais ils peuvent être aussi payants. Donc, c'était réponse B, non. Question 40 Un véhicule consomme davantage si je place les bagages dans le coffre du véhicule, réponse A, dans un coffre de toit, réponse B. Un coffre de toit, comme on voit sur l'image, ça a une forte prise au vent à cause de son encombrement. Donc, ça consomme plus, d'accord? Donc, c'était le coffre de toit, réponse B.